Donc là, on a notre tapisserie, qui est l'univers, qui est le monde qu'on a créé, qu'on a généré, avec tous nos choix dans Dragon Age Origins et Dragon Age 2. Donc, on va juste vérifier qu'on est sur les bons héros. Il s'appelle Contexte Mondial 1. Le héros du 1, il ne l'a pas enregistré, donc on a refait les mêmes choix. Je crois que c'est ça que j'ai fait hier. Donc, Dragon Age Origins, je vais juste retourner au Contexte Mondial 1. Je vais juste le renommer Streaming Run, pour être sûr. On va le charger dans le clip pour l'instant. Oh, je n'y veux pas me... Streaming Run. Il faut que je sauvegarde quelque part. Lire. Il faut que je valide. Elle, elle n'a pas encore de... Ok. Charger dans le clip. On va vérifier... Tac, tac, tac. On va aller vérifier tout ça. Assez rapidement, parce que j'y suis quand même passé hier. Donc, normalement, c'est bon. On va vérifier qu'il n'y a pas le héros. Non, il n'y a pas le héros. Tac. Contexte Mondial. Modifiable. Streaming Run. C'est modifié dans la tapisserie, voilà. Ce n'est pas très instinctif, leur truc. On ne finit pas sauver. Le héros, c'est bien... Bon, il s'appelle Emelios, mais c'est bien un mage humain. Donc, ça, c'est bon. La nature de la bête, on a... Je reconnais un peu le logo. On a créé la sympathie entre les loups-garou et les elfes. On a détruit l'enclume du Néant. On a libéré les mages. On n'a pas fait les meurtres. On a mis Alistair Roi. On s'est mariés avec Liliana. Dans le prologue, on a aidé le prisonnier. On n'a pas... Pour la ceinture scénarine, on l'a laissé. On a sauvé le yard de Golfalwa. Pour la bataille de Daenerys. C'est moi qui ai tué l'archidémon. On n'a pas fait les extensions, mais on s'en fiche un peu. On n'a pas trop le choix de faire des choix de l'extension qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas fait. Dans l'acte... Dans Dragon Age 2, le héros, c'est un guerrier. Mariée avec Isabella. Prologue, machin. L'héritage, DLC. Il y a tout un DLC. Alors là, qui sait ça ? Il faut... Ouais, ouais. De toute façon, en fait, on s'en fiche de ce qui se passe dans Dragon Age Inquisition. Parce que de toute façon, comme on va le... Ok, exporter vers des Inquisitions. Mais j'ai pas vu tous les choix, là. J'ai pas vu tous les choix. Ah oui, acte 1, acte 2. On va juste vérifier l'acte 3. On s'est allié avec les mages. On n'a pas aidé l'oncle Gamelin. On n'a pas rencontré Nathaniel. On a livré Keran. On a tué le dragon. On a... Ok. On peut exporter. Exporter vers des Inquisitions. Oui. Très bien. Le monde est prêt à accueillir une nouvelle héroïne. Qui sera, vous l'avez peut-être vu, l'Inquisitrix. Je suis obligé de faire quand même un petit point, un mini point Lord. Euh... Pour rappeler plusieurs choses. Que... En fait, il y a un DLC qu'on ne fait pas dans Dragon Age de jeu parce qu'on ne doit pas s'infliger une souffrance supplémentaire. Même s'il est plutôt ok en termes d'histoire. C'est un DLC où on va sur les traces du père du héros, du père de Hawke qui était un mage qui en fait avait aidé à sceller un archidémon. On rappelle les archidémons c'est eux qui conduisent les enclins. Archidémon du nom de Corriféus et en fait le DLC consiste un peu à le libérer sans faire exprès. Voilà. Donc... Et c'est assez important pour l'histoire des Dragon Age d'Inquisition de savoir que nous joueurs on sait qu'on a un archidémon en liberté. Que le héros du 2 a affronté. On n'a pas vaincu mais a affronté. Voilà. Et en fait on le sait aussi on va l'apprendre au début un peu de l'histoire mais le contexte au début est très confus si on ne s'est pas un peu renseigné. En fait on le voit à la fin du 2. Les mages et les templiers sont un peu enfin sont complètement en guerre ouverte. Les mages et les templiers sont complètement en guerre ouverte et se rendent à un conclave dirigé par la divine donc la chef de la chanterie. pour faire de la médiation dans ce conflit. Mais la musique déjà la musique excusez-moi la musique est absolument incroyable. Le logo on va le bouger. Hop. On va vérifier qu'on est le jeu se soutenait très bien dans les tests donc ça va le faire. On va vérifier qu'on a le bon Dragon Age Keep. Ah bah de toute façon ça me rouvre la tapisserie. Donc ça permet de vérifier que j'ai la bonne de charger. Ça a l'air d'être bon. Tac. On va pouvoir faire une nouvelle partie. Et on sait c'est l'intro du jeu les mages et les templiers se rencontrent. Au conclave on le voit ici défilé de templiers à droite défilé de mages à gauche. Nouvelle partie. Nouvelle partie. Et l'histoire démarre déjà par une explosion. Mais nous on va surtout démarrer par une création de personnages. J'avais dit que nous jouerions une elfe. Peuple historiquement opprimé les elfes sont identifiables à leur corps souple et les oreilles pointues si la plupart survivent dans les banlieues les plus pauvres des cités humaines d'autres vivent en nomades au sein de la tribu des Dalassiens. Les elfes reçoivent un bonus de défense à distance de 25 ans. Pour ça on va prendre un elfe. Et on a déjà des spécialisations. On a les mages les guerriers armes de marre et nous on va jouer une voleuse archère qui est très elfique. Les voleuses sont des combattantes qui comptent davantage sur leur vitesse et leur agité que sur Amurlood et s'attirent par tirabilité d'impositivement de corps à corps à l'aide d'un coup de repédition et des flèches. On va jouer Est-ce qu'on joue en normal ou en difficile ? On va jouer en difficile. J'ai toujours fait le jeu en normal j'ai toujours un peu chien dans les combats mais là on va prendre le temps de bien faire les choses. Chasseuse Dalassienne réduise en esclavage par les humains il y a bien longtemps la plupart des elfes habitent encore comme des citoyens de seconde zone dans les cités humaines. Ceux qui rejettent cette vie se font appeler Dalassien. Des nomades qui s'efforcent de maintenir en vie la religion et les traditions aux elfiques ancestrales. Chasseuse du clan des Lavelanes vous avez grandi dans la nature et vos camarades comptaient sur vous pour leur apporter nourriture et protection. Le clan a reporté le nord des marches libres et vous n'aviez guère besoin d'intervenir vous n'aviez guère besoin d'interagir avec les humains jusqu'à ce que l'archiviste du clan vous envoie un mission d'espionnage au conclave de la Chanterie. Ce qu'il s'y passera disait-elle affectera non seulement les Dalassiens mais l'ensemble des elfes. Elle ne pensait pas c'est bien dit. Normalement on a le bon contexte mondial on le saura assez vite de toute façon on doit faire avec. Parce que si on s'en rende ou de 50 heures du jeu qu'on n'a pas le bon contexte mondial à charger hé ! Ché ! Après il y a très peu de variations entre mes contextes mondiaux au final entre mes deux contextes mondiaux bossés. Et déjà contrairement aux deux on ne joue pas son personnage avant de le personnaliser. Là on va faire des comparaisons inverses aux deux on va faire des bonnes comparaisons. Alors ! On va partir de quelle tête ? C'est pas très elfique ça. On va partir de cette tête là. C'est une tête elfique. Ok. personnalisée. Forme du visage. quelque chose d'assez fin. C'est une elf. On va pouvoir retirer après. C'est pas très fini tout ça. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien ça. ça j'aime bien ça. Non j'aime pas. ça j'aime bien. C'est une dalle à sienne, elle a passé beaucoup de temps et je pense avoir le teint un peu allé comme ça. Très bien. Le teint, je crois que c'est pour... Ouais, voilà. On peut faire une vieille personne. Bonjour, je suis l'héroïne du jeu vidéo. Non, elle est jeune. On a dit une jeune elle-de-à-la-sienne, c'est pas mal ça. Un peu fatigué, un peu creusé quand même. C'est rendez-vous à quelle heure et où ce midi ? Midi 30 dans ma rue. Couleur des yeux. Pas des yeux verts. Ah, c'est joli ça. Les cheveux. Ah, manque des textures ou c'est juste... Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, c'est pas mal. Ouais, ouais. Ça, j'aime bien. Ouais. L'autre. Après, c'est tous les... Ça va être... Je pense qu'on va la jouer elfe. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Après, on voit pas les oreilles. C'est un peu dommage pour une elfe de pas avoir les oreilles. Ça, ça fait vraiment elfe, quoi. Ça, j'aime bien le côté elfe où on voit pas les oreilles. Elle se dissimule. Après, c'est une espionne. J'aime bien. C'est une espionne. Elle dissimule le fait qu'elle est une elfe. Là, on le sait pas trop. Bon, il y a les tatouages d'alacien quand même. Couleur de cheveux. Un truc un peu flamboyant. Un truc un peu visible, là. Genre, ça fait une teinture dans la forêt. Pas rousse. Brune, mais brune, brune, quoi. Petit blond vénitien, plus tard. Voilà, c'est pas mal, ça. La voix. Tête et oreille. Taille des oreilles. Ah oui, c'est vrai que c'est ça, le truc. Ah oui, je m'en souviens. Bah là, les oreilles, on les voit pas, amigos. Ouais, je peux les mettre qui dépassent des... Ça, c'est rigolo. Les grandes, grandes oreilles qui dépassent. Mais du coup, c'est vraiment l'enfer. On les plaquait comme ça. On les devine, quoi. On sait qu'elles sont là. Là, c'est les petites oreilles. Non, mais là, c'est bien, les oreilles. Position des oreilles, on s'en fout. Les pommettes. En fait, la position des oreilles, c'est fou comme on les voit pas. Pommettes. C'est trop bizarre. J'ai oublié ce créateur, regardez. C'est n'importe quoi. C'est rigolo. Pommettes. Là, les pommettes un peu... C'est des joues qu'il faudra creuser. Non, pommettes saillantes, je pense. Enfin, ça vient pas de même plus. Comme ça, on va creuser un peu les joues. Parce que là, ça fait pas très elfe des bois, quoi. La forme des joues. Voilà. Voilà. C'est pas vraiment trop de creuser. Les pommettes, peut-être qu'il peut les baisser en fait. Je voudrais vraiment envisager plus fin. C'est une elfe, hein. Ça va jouer sur... Oula. Ça va jouer sur le nez, après, je pense. Position des arcades. C'était bien, hein. Front. Ah, ils feront... Moi, c'est reculé. Moi, je pense que ça va pas reculer, le front. OK. Les yeux. Les premiers étaient parfaits, en fait. Pourquoi ça me merdait ? Taille des yeux. Ah oui. Petit yeux, les grands yeux. J'ai vraiment des grands yeux, là. C'est vraiment un peu globuleux, là. Hop, là. C'est comme ça. Position des yeux. C'est vrai que c'est très bizarre. Les yeux très hauts, les yeux très bas. Les yeux, c'est quand même mieux au milieu, là. Rotation et espacement des yeux. Ah oui, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Style des sourcils. Ça, c'est pas trop mal, ça, c'est équilibré. Style des cils, là. Ouais, on est rendu au style des cils, là. Pour comparer à Dragon Age 2, on est vraiment sur un autre univers. Pas trop. C'est sur le style fin, comme ça. Couleur de l'hérisse intérieure. Ah oui. Oh, la vie est belle. Oh là là, la vie est si belle. Ça, c'est quoi ? Oh là là. Oh là là. Oui, ça, c'est un triple A, ça. Le nez, important, le nez. Un nez d'elf. Non. On va le remodeler, mais un nez d'elf, c'est quand même un nez pointu. Enfin, c'est beau, les ailes, voilà. Là, ça va être un truc comme ça, un peu plus long, je pense. Ton taille de l'hérisse, je ne peux pas le retrouver. Est-ce que je change ? Il est plus étroit, plus fin. Plus long aussi. Bon, quelque chose comme ça. Position du nez, c'est mieux au milieu de la figure, comme on dit. L'arête nasale, je ne sais plus ce que c'est. Oui, c'est ça. Très bien, c'est un peu plus. Position de l'arête. L'arête, c'est le truc qui est là. Taille de l'extrémité du nécessaire, qu'on aurait dû, je pense. Position de l'extrémité du nécessaire, ça n'a pas de sens. Taille des narines, ouais, ça, je pense que c'est ça qu'on veut produire pour avoir un écout. Oui. Un écout, comme ça. Voilà. Il est cassé. Il y a la bouche. Un peu trop pulpeuse, la bouche. Voilà, un peu plus chine comme ça, je pense. Je pense que ça fait plus fin. Pourquoi elle marche ? Épaisseur des lèvres. Ouais, voilà, des lèvres plus fines. Très bien. Forme de la mâchoire. Ah oui, plus fine, plus fine. C'est une elfe. Plus fine, mais il ne faut pas mettre une mâchoire. Je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça. Ok. Épaisseur des lèvres. Taille du menton. Ah, non, un menton. C'est bien. C'est assez moche. Un petit menton comme ça. Ah, c'est épaisse. Ok, ok, très bien. Forme du compte. Double menton dents, pomme d'Adam. Cicatrice et tatouage. Style de tatouage. C'est une dalle à la sienne, elle a forcément des tatouages. Ça, ça fait très... Pabé-wolf. Ça, j'aime bien. Le truc d'un oeil, là, j'aime bien. Leur des tatouages. Le bleu comme ça est électrique et vraiment joli. Je pense qu'on va rester là-dessus. Maquillage. On ne va pas plus que ça. accepter les modifications. Elle va s'appeler Elty, mon héroïne. C'est parti. ... 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 Pour Cassandra I guess Oui Bonjour Bah non Ah quand même Je t'emmerde mon petit pote Sonnez la retraite chercheuse Nos efforts ici sont sans espoir On peut arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard Comment ? Vous ne survivrez pas assez longtemps pour atteindre le temple Même avec tous vos soldats Il faut qu'on gagne le temple C'est la route la plus courte Mais pas la plus sûre Nos forces peuvent faire diversion pendant qu'on passe par les montagnes On fonce dans le tas Vous me demandez mon avis Vous me demandez ce que moi je pense C'est vous qui portez cette marque C'est vous qu'on doit protéger Et puisqu'on ne parvient pas à s'accorder Ouais on fonce dans le tas On fonce dans le tas Droit devant Je ne survivrai pas assez longtemps pour votre procès Quoi qu'il doive se passer C'est maintenant ou jamais Eliana Rassemblez tous ceux qui restent dans la vallée Tout le monde Vous en pérez les conséquences Chercheuse Oh ferme ta race toi Je dois faire une Courte pause technique Je reviens tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Heureux Heureux Ti-la-la-la Let's go fighting C'est des morts ça ou c'est des blessés Pas clair Ça c'est un mort Un petit coffre là Tout prendre Le bouclier Il a directement une arbalète épique On adore Petit bouclier du griffon Je crois que ça fait direct On peut y aller Ah mais elle défend du coup C'est de la merde P Tactique Cassandra Comportement C'est bon Défendre ou suivre Attention Attention Une autre faille de l'immatériel Elle va faire sa vie Très bien Continue comme ça En vrai on va prendre l'embreu Sur elle du coup Oh notre body C'est de 25% Les gars C'est pas bien C'est pas bien C'est servi Allez Touche Oh c'est un petit game player On s'enquille On chille Ça c'est de la cellule Elle a de la gueule ton équipe J'aime bien Ça l'équipe de base qu'on te donne Elle est ultra balanced Les trois qui te donnent très bien Cassandra la templière Solas le mage elfe Et Varic le nain arbalétrier Vous commencez à prendre le coup de main Et puis moi Elty Elty les balanes Archer Que laine Notre bro Ne me félicitez pas commandant Tout ça est l'oeuvre de la prisonnière Ah oui J'espère qu'il ne se trompe pas Sur votre compte Beaucoup de gens sont morts Pour que vous puissiez être ici Ah c'est vrai qu'on va être un peu bourrin Vous perdrez beaucoup plus Si je n'atteins pas la brèche En effet La voie vers le temple est libre L'Eliana va tâcher de vous y retrouver Alors on ferait mieux de se dépêcher Donnez nous un peu de temps commandant Que le créateur vous garde Pour notre salut à tous Quel bro ce qu'elle aide Quel bro Let's go Arme On a encore Dropper un arc Mais qui est moins bon Que ce qu'on a Et une armure Capuchon de résistance au feu Il faut être Elfner humain Oui il a l'air bien Mais il faut être niveau 6 Très bien Ah je peux le passer dans Objet de valeur Objet de valeur C'est à dire qu'on ne les vend pas Je crois Quoi ? Non Inventaire Qu'est-ce que j'en ai fait ? Merde Où est-ce que j'ai mis mon casque ? Ah ici Place de l'inventaire Ah d'accord C'est pour les sortir des trucs de la vente je pense Une femme derrière moi dans la faille Personne ne sait qui c'était Une femme derrière moi dans la faille Oui oui on l'a vu dans l'intro Je crois que c'est non plus Moi je sais mais je vais pas spoiler Moi je sais toute l'histoire jusqu'au délaissé J'ai pas fait les DLC Donc c'est vraiment les DLC Qui vont me faire découvrir le Où je vais être dans la découverte du scénario Après je prétends vraiment pas me rappeler Regardez là on peut repersonnaliser Toutes les armures de nos personnages Ce qui n'était pas le cas dans le 2 Ah 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 Yes I Papa Mais je prétends pas me rappeler Toute l'histoire dans ces détails J'ai quand même la trame Narrative principale en tête Putain Maintenant on avait heures Tu vois start Vraîche n'est pas tout près. Vous êtes là. Le créateur soit loué. Lelyana ! Ordonnez à vos hommes de cerner le temple. C'est l'occasion ou jamais de mettre un terme à tout ça. Vous êtes prêtes ? J'imagine que vous avez un plan pour m'envoyer là-haut ? Non. C'est cette faille qui est apparue en premier. C'est elle la clé. Refermez-la. Et peut-être pourrons-nous refermer la brèche. Alors allons-y. Et faites attention. Moi je veux bien rester là avec mes 25% d'égalus. Je peux pas ? Amenez-la sacrifier. Amenez-la sacrifier. Qu'est-ce que c'est mon pain ? La personne qui a créé la brèche. J'imagine. Au secours ! A l'aide ! Que se passe-t-il ici ? C'était votre voix. Sa santé a fait appel à vous, mais... Que se passe-t-il ici ? Allez chercher de l'aide ! Vite ! Nous avons une intruse. Tuez l'elfe ! Vous étiez là ? Qui a attaqué ? Et la divine est-ce qu'elle est ? Est-ce que cette vision était vraie ? Qu'est-ce qu'on voit là ? Ah la panique, fou le panique. Fou le panique. Des échos de ce qui s'est passé ici. L'immatériel s'infiltre dans cet endroit. La faille n'est pas scellée, mais elle est fermée. Au moins temporairement. Je pense qu'avec la marque, nous devrions pouvoir ouvrir la faille et la refermer correctement. Ouvrir la faille risque toutefois de susciter des réactions de l'autre côté. Autrement dit, des démons. Dommage pour affronter des démons quand même. Bonjour ! C'est des démons d'orgueil. Il y a des trucs d'armure comme ça les meubles. Il faut briser ses défenses. Il faut briser à certains moments. C'est pas une fume. On a des compétences pour briser un peu. Non, brise que dalle. Ah, brise que dalle. Ah oui, il faut que je... Ah oui, il faut que je... D'accord, ok, ok. Ouais, ouais, ok, ouais, j'ai compris, ouais. C'est ça pour lui briser, je suppose. Voilà, ok. Et là, on le savate, ok. Ok, c'est clean, c'est clean, c'est clean. C'est que dalle, en revanche. Ok, c'est clean, c'est clean, c'est clean. C'est vrai que... Je pense que ça va faire espace. C'est le dalle, putain. Pourquoi celui-là s'il ne croit pas ? Il y en a d'autres qui sortent de la faille. Obscure. Est-ce que je voulais pas sauver la faille ? Pendant ce temps-là... Ok. Non. On continue à faire ça. Allez, on le savate, on le savate, on le savate. On le savate, ça se passe bien, ça se passe bien. Il est mid-life, il est mid-potion. Solace, il fait rien en revanche, ça va peut-être qu'il est mid-life. Comportement, il fait quoi ? Défendre, non, suivre, pas ça. C'est mieux quand Solace, il fait ses sorts. Là, il faut un peu goûter du fait qu'un vrai démon, il rescale un peu la difficulté des démons. Parce que les démons, en réellement, c'est vraiment qu'on pourrait être à 40 dessus pour les défoncer et pas genre 4 connards... On peut se healer ou pas ? Pas toucher. Il devrait gérer la faille. Voilà. Allez, là, on le termine. J'espère. Je pense. Allez, flèche infinie, flèche infinie, on est Legolas. Legolas ! Voilà. Maintenant ! Fermez la faille ! On peut le looter ou pas ? On peut le looter d'abord, il n'y a pas des bêtes. Très bien. Hop là ! Pour la gueule ! Pour la gueule ! Pour la gueule ! Let's go ! Petit on de chargement. Voilà. Je suis une elve. Quelle est cette cabane pourrie ? Bonjour. Je ne savais pas que vous étiez réveillé. Je vous jure. Je suis en prison. Je... Non. Enfin, je ne crois pas. Alors, où est-ce qu'on est, enfin ? J'implore. Votre pardon et votre grâce. Je ne suis qu'une simple domestique. Vous êtes de retour à Darce, noble dame. Noble dame. Que vous nous avez sauvé. La brèche a cessé de s'agrandir, tout comme la marque sur votre main. Les gens ne parlent que de ça depuis trois jours. Donc vous dites que les gens sont contents de moi ? Je vous répète simplement ce que j'ai entendu. N'y voyait rien d'insidieux. Je devrais aller prévenir dame Cassandra. Elle avait dit dès qu'elle ouvre les yeux. Ok. Et elle est... à la chanterie avec le chancelier. Oh ! Dès qu'elle ouvre les yeux. D'accord. On voit sur le gabarit qu'on a une elfe. Tout fin comme ça, c'est les elfes. Ok. On va lire. Ah oui, puis on a dit que là, on va finir un truc. Puis ensuite, on va lire les entrées codex. Parce que normalement, est-ce qu'on a des entrées codex ? Oui. On va pouvoir... On a dit qu'on fait ça. Chaque fin de live Dragon Age Edition, on fait un petit moment codex. Ouah ! Bonjour ! Ouais, applaudissez-moi, ouais. Aimez-moi. Adulez-moi. Je suis votre sauveuse. Let's go. Je peux louter chez les gens ? Je crois qu'elle était censée être fermée complètement. Il me reste encore beaucoup de failles. Donc c'est là. J'emmerde la chanterie. Elle doit être conduite à Val Royale. Enchaînez-la. Je veux qu'on la prépare pour son procès à la capitale. N'en faites rien. Laissez-nous. Vous jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux. Laissez-moi deviner. Vous avez besoin de mon aide ? Vous en avez assez fait comme ça. Vos actions seront jugées par la nouvelle divine. Prenez garde, chancelier. La brèche n'est pas la seule menace que nous devons affronter. Quelqu'un a provoqué l'explosion au conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi ? Vous et beaucoup d'autres. Mais pas la prisonnière. J'ai entendu les voix dans le temple. La divine l'a appelé à l'aide. Donc sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Et bah ouais. Non, c'est la providence. Le créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. Euh... Pfff... Il y a à peine 5 minutes, vous voliez ma mort. Et maintenant, je suis votre bienfaitrice ? J'avais tort. Qui sait si j'ai raison maintenant. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas nier que vous étiez exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. La brèche est toujours là, et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Vous savez de quoi il s'agit ? Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. A partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'inquisition. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Nous refermerons la brèche. Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre. Avec ou sans votre approbation. Sac à merde. Alors attendez... La première inquisition ? Qu'est-ce que vous appelez la première inquisition exactement ? Elle date d'avant la chanterie. Des gens avaient uni leurs forces pour rétablir l'ordre dans un monde en proie à la folie. Ensuite, ils ont déposé leurs bannières et formé l'ordre des Templiers. Oui, je crois qu'on le sait, c'est avant Drasté. Bon, je veux bien essayer. C'est tout ce qu'on vous demande. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Ça m'arrête, c'est trop bizarre. Eh ! Eh ! Quatre conseillers ! Quatre conseillers ! Quatre conseillers ! C'est quoi… Que tu n' Ollie as-tu pas d'합니다 et de séparer que ce t bidding ? C'est Golfalra, je crois. Il me fout sa merde. La classe. La classe de la classe. La classe de la classe de la classe. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ça, c'est triste d'arriver dans un caillou après cette cinématique magnifique. Très bien. Alors, on va faire un petit point codex. Le point codex du jeu. Personnage. Cassandra Pettaga. Je suis parfaitement conscient des intentions cachées. Les chercheurs de vérité, on sait de combattre les injustices et de commencer à se mettre le chaos. C'est une petite lettre de Cassandra pour montrer qu'elle est vraiment dans une ligne morale très la justice. La Divine Justine, il y a 5. Avant, c'était Dorothéa d'Orly. Donc, c'est la vieille dame qu'on a vue. Nous connaissons bien peu de la vie d'Orothéa. Elle a recruté une ancienne barre des Sœurs Conversées de L'Eliana comme proche conseillère. Pas peur de bousculer les traditions. Elle a, au contraire, en 9.40 du dragon, convoqué un sommet dans le but de négocier une trêve entre la rébellion des mages et les Templiers dissidents de la chanterie. Conclave organisée au Saint-Temple Cinéraire, le lieu le plus sacré de toute Tédas. Mais cataclysme, explosion, mort et désolation. Si l'Orne n'est pas bientôt rétablie à Tédas, on se souviendra peut-être de Justine Yassin comme la dernière divine de la chanterie. Lavellane, la Dalassienne, ça c'est moi. Les Dalassiens sont des elfes qui refusent d'habiter dans les cités humaines. Elty devint Chassous très jeune et se forgea rapidement une réputation de protectrice respectée. Suite à l'insurrection des mages, les affrontements gagnèrent la campagne et vinrent perturber le quotidien de son clan. L'archiviste Elatine Isti Maëtoriel Lavellane, le chef du clan, envoya Elty au Saint-Temple Cinéraire pour espionner la rencontre entre la divine et les factions dissidentes, afin de connaître au plus vite toute décision qui en découleraient. Suite à l'explosion qui emporta la divine, Elty apparut comme la seule survivante. Certains, qui prétendaient avoir vu la prophétesse Andrasté en personne conduire Lavellane hors de l'immatériel, commencèrent à raconter que la mystérieuse marque sur sa main était une preuve de la faveur divine. Le grand chassier Roderick, gardez en vie, je suis un connard, je suis un lâche, voilà ce que ça dit. Solas, enquêté sur la brèche. Solas est entré dans le campagne de son plein gré à donner son bâton aux forces d'un chantier sans protester. Il n'est pas dalassien et dit qu'il n'a jamais fait partie d'un cercle. Il prétend avoir étudié la magie seule de manière pacifique et en particulier la magie liée à l'immatériel. Voilà. Varic Tetras, de la guilde marchande des nains de Kirkwall, est bien connu pour deux choses. Ses livres et son association avec le héros de Kirkwall. Après que les templiers et les cercles se séparèrent de la chanterie, la divine justinia 5 envoie ses agents à Kirkwall, où la guerre était née, à la recherche de réponses. Le héros avait disparu depuis longtemps, mais Varic avait écrit un livre sur l'application de son illustre camarade dans la destruction de la chanterie de Kirkwall. Étonnamment, la main gauche et la main droite de la divine, donc la main gauche et la main droite c'est Leliana et Cassandra, n'eurent aucun mal à le retrouver. Après l'avoir capturé et interrogé, elle le conduisit au conclave afin qu'il livrate la divine, son témoignage en personne, mais le sort décida autrement. Matalot de fabrication, l'elfide on s'en fout, l'elfide c'est la plante. Créature, on a affronté les démons de l'orgueil, les démons les plus puissants qu'on ait rencontrés. Donc ça c'est vraiment dangereux, les démons de l'orgueil. Fantassin, comment on a respecté sa vitesse, ça donne des petits tips de combat. Les ombres, donc ça c'est des démons qui ne trouvent pas de corps je crois. Les spectres, vestiges d'esprit de démons ayant été détruits. Groupe, les elfes d'Alatiens, on va se révolter, on va vous casser la gueule, ouais, 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 ouais. La première inquisition, les abominations, ok on ne sait pas trop. C'est la préchanterie quoi, le conclave. Ça c'est la grande réunion qui a explosé. Magie, la brèche, une ouverture de l'immatériel. Lieu, Darce. C'était le disciple d'Ontrassé dans la... Ah, on les a défoncés. Lorsque le garde des ombres a découvert le temple jalousement gardé par les disciples, ce qu'il est resté de la secte est dispersé et la glace et la neige se sont reparés de Darce. Je suis passé par Darce lors de mon pèlerinage au Saint Temple Cinéraire. Un orage a éclaté et je me suis réfugié dans la chanterie du village. Bien que poussiéreux, les murs de ce lieu déserté étaient solides et m'ont protégé des vents cinglants. Une paix profonde. Darce est un symbole historique et religieux cher à Orlaïs, à la chanterie et au trône du soleil. Ok. Didacticiel. Clac, 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 clac. Lieu. Merde. Lieu. Le Saint Temple Cinéraire. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le 1. C'est là où il y a le Saint Temple. Garde des ombres. Espérance soigner un hier le mourant. La ceinturne. Le triomphe de la vertu. Le garde des ombres ne fit pas part de ses découvertes du monde. Le hérité est toujours révélé. Si, je l'avais fait. Ah, c'est Gintui qui l'a fait sans le faire. Ok. Ok. Eh bien, on sauvegarde. Et la suite au prochain épisode. Au revoir.